La parole est à Lucille Lheureux. Ce plan s'inscrit dans une approche globale afin de lutter contre toutes les sources de pollution et ainsi contribuer à une meilleure qualité de vie dans notre métropole. Bien sûr, le premier enjeu de ce plan d'action, Jérôme Dutroncy l'a rappelé, est un enjeu en matière de santé pour les habitants de la métropole. En effet, l'exposition occasionnelle ou prolongée au bruit présente divers risques, qu'il est bon de rappeler ici pour voir qu'il s'agit de choses bien concrètes. La fatigue, le stress, les troubles de l'attention et les troubles sociaux, les sifflements d'oreilles, la perte d'audition pouvant aller jusqu'à la surdité dans des cas extrêmes. De plus, ce plan de prévention du bruit concerne un très grand nombre de métropolitains puisqu'un tiers des habitants de la métropole vivent dans un environnement considéré comme bruyant et 15% des habitants sont exposés à des bruits dépassant les seuils prévus. Jérôme Dutroncy l'a bien rappelé dans sa présentation, soulignant ainsi l'importance de ce plan pour l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. Cette question de l'exposition au bruit est transversale à de nombreuses politiques publiques. La métropole, dans sa compétence, a une responsabilité accrue pour intégrer ses enjeux dans ses différentes actions. Évidemment, le PLUI, les enjeux de logement, de voirie, les déplacements, cela a été rappelé en particulier en matière de livraison et de fluidité du trafic. Il est donc fondamental que nous nous saisissions tous de cet enjeu dans l'ensemble des travaux que nous menons. Enfin, l'observatoire existant a permis de produire cet état des lieux et permettra de suivre la mise en œuvre des actions proposées. Il faudra de plus que cet observatoire, demain, ne prenne pas en compte que les bruits d'infrastructures, mais bien tous les bruits auxquels nous sommes exposés dans nos vies quotidiennes. Nous avons encore de nombreuses perspectives de travail et nous nous félicitons de ce plan qui s'inscrit directement dans notre approche et nos actions de construire une métropole apaisée. Merci. Merci pour ces contributions. Merci.